Vous voyez, encore une fois, vous pêchez contre notre authenticité. Il ne faut pas voir nos problèmes ici comme si nous étions des Belges. Nous avons été colonisés par la Belgique, c'est historique, on ne peut pas le nier. L'histoire vous marque là-dessus, c'est tout. Mais une seule chose est certaine, c'est que malgré cette colonisation, ne croyez pas que vous avez laissé 21,5 millions de Belges ici, mieux depuis l'indépendance, disons plutôt depuis le 24 novembre 65 jusqu'à ce jour, mon travail consiste à rappeler à chacun d'un concitoyen que nous sommes des Aïrois, nous devons le rester. C'est ça l'authenticité. Et pour en revenir à l'affaire Maloula, c'est clair, c'est une affaire déjà réglée, ça appartient au domaine du passé, on peut en parler, mais à l'imparfait, c'est fini tout ça. Mais je suis sûr qu'à son retour, il comprendra ses erreurs du passé et il s'en sortira désormais plus d'Aïrois que jamais. C'est ça le problème. Le Zahir a besoin d'un chef unique, c'est la psychologie africaine, vous l'avez souligné à plusieurs reprises au cours de notre entretien. D'aucuns, réfléchissant sans doute une fois de plus à l'occidental, diront que c'est presque le culte de la personnalité. Qu'est-ce que vous répondez ? Mais entre nous, franchement, voyez-vous, ça me fait rire. Pourquoi ? Ça me fait rire parce que je me réfère ici à Vosjou. De 60 à 60, Pagay, il n'y a pas d'autorité. C'est-à-dire, bon, même le chef de l'État à Kinshasa, son autorité ne va pas au-delà du périmètre de Léopold V à l'époque. Maintenant que je suis là, maintenant que tout mon peuple est derrière moi, pas parce qu'on court derrière avec des mitrailleuses, applaudissez, criait mon bouton, non, parce que ce peuple a pris conscience de ses responsabilités. Ce peuple a compris qu'il lui fallait son unité, qu'il lui fallait l'union de tous les enfants de ce pays, l'union de tous les crains, un engagement formel d'être un dans une seule même nation, dans une seule famille. Maintenant, ah, ça ne va pas, ah, dictature, culte, c'est-à-dire. Mais quel culte ? Ça, c'est le bantou. C'est la façon du bantou de glorifier son chef. Il n'y a pas de culte ici. On ne court pas derrière qui que ce soit, à Prodicé, à Lisbonne, vous n'avez pas crié. Nous, au contraire, il est fier de son chef comme le chef est fier de son peuple. C'est tout. Un chef unique, M. le Président. Unique, non. Vous voyez, c'est ce mot unique qui ne nous convient pas. Lorsqu'on dit parti unique, nous ne sommes pas un parti unique, nous sommes un parti national. Tout chez nous tire son origine du mot national. Lorsqu'on dit nationalisme, ça part du mot national. Parti national, parce que tous les enfants de ce pays sont dans le MPR parti, un type mouvement institutionnalisé. C'est ça. Unique, chef unique, vous voyez, à l'occidental, oui. Mais à la zaïroise, non. Alors, disons tout de même que vous êtes le seul chef, mais est-ce que Mobutu, le seul chef, n'est pas aussi très seul lui-même ? On a parlé de Mobutu comme seul. Si vous dites le seul chef ou le chef unique, si vous dites incontesté, oui, il n'est pas contesté par son peuple. C'est ça. Unique comme si c'était un chef imposé. En 65, oui, je me suis imposé pour mettre fin à l'anarchie à Pagay. Et ce que j'avais dit à mon peuple, le dimanche 12 décembre 65, lors de mon premier meeting populaire, à l'actuel stade du 20 ans, était très valable. Ça émanait d'un soldat, lorsque je dis que c'était pour cinq, mais les choses ont évolué rapidement. Et au terme de mon mandat, je me suis trouvé là, devant une situation que je n'avais pas prévue le 24 novembre 65. C'est ça la situation, c'est ce qu'il faut comprendre. Pour moi, le 24 novembre 65, c'était le retour à l'état-major général. Mais d'aucuns peuvent croire que je préparais mon avenir, ma situation. Mais c'est la situation qui a évolué autrement. Mais dire, comme vous le dites là, qu'il est un peu trop seul, trop seul, je n'en crois pas. Trop seul, si vous faites l'allusion peut-être au cadre, à certains dirigeants qui m'entourent. Tout ça, depuis la création du monde, c'est pareil. Dieu, créateur, suivant les Écritures, ses difficultés avec Lucifer. Le Christ est venu sur terre, le mystère de la rédemption, ses difficultés avec Judas, de son entourage. Ça, tous les entourages, toutes les cours du monde, c'est pareil, depuis que le monde est mort. Mais, j'ai ma conscience tranquille, parce que mes difficultés ne viendront jamais du peuple. Vous voyez, c'est ça ma force. Je prise ma force dans le peuple, c'est ça.